Dans un quart de finale disputé au stade Auguste-Volaire à Flac, après une première mi-temps sans aucun but marqué, les nordistes... ...douard pour leur offrir l'ouverture du score à la 53e minute de la partie. La S-Rivière-Durampart pense avoir fait le nécessaire pour s'offrir une place dans le dernier carré de la MFA Cup version 2024... ...mais c'est sans compter sur la détermination des Rodrigues, sur celle de Crichelé-Claire en particulier, illégalise pour le club de Rivière-Coco à 7 minutes du temps réglementaire. Le score n'évoluera pas jusqu'au coup de sifflet final, place ainsi à la séance des tiens au but. A ce jeu-là, les visiteurs se montrent les plus réalistes, les deux équipes réussissent les 5 premiers tirs, la situation peine à se décanter. Buteur dans le match, Crichelé-Claire ne commet pas d'erreur sur la 6e tentative du point réparateur. Mission doublement accomplie pour cet attaquant. Du côté du club nordiste par contre, Gaffrey Wolfrain bute sur un excellent Joseph Milazar. C'est assez compliqué en première mi-temps. Nous trouvons qu'il y a déjà mi-temps malgré qu'il nous est mené au score. ...